Des préceptes qui existent, je crois que c'est au Mexique, chez les Incas, un des préceptes qui dit « ne vous focalisez pas sur ce que les autres pensent de vous, parce que ce n'est qu'une projection dans leur esprit de ce que vous êtes, mais ce n'est pas réellement ce que vous êtes ». Horace a été contacté à plusieurs reprises, pour faire, pour intégrer tel ou tel mouvement, aller rejoindre tel ou tel ministère, toucher telle ou telle somme pour éviter de parler plus fort. La réponse a été simple. Oui, nous prendrons l'argent du gouvernement, s'il nous donne l'argent demain. Oui, c'est l'argent du peuple congolais. Mais nous le prendrons pour redoubler encore plus les actions qui les mettront à mal. Nous n'avons que faire de ce que les gens pensent. Nous avons notre route à tracer. Nous savons que notre objectif, c'est la libération de ce peuple, la réduction des inégalités et des injustices, même au-delà de ce pouvoir. Même au-delà de ce pouvoir. C'est pour cela que nous avons souvent eu des distorsions, avec même l'opposition, qu'on pourrait dire qu'Horice soutient. Concrètement, il n'est pas question de travailler avec ce pouvoir, en aucun cas, que ce soit maintenant ou demain, qu'il y ait dialogue ou pas dialogue. Notre objectif, c'est le peuple congolais. S'il arrive, qu'on s'implante officiellement au Congo, ce ne sera pas pour travailler avec le pouvoir en place, ce sera pour travailler pour les Congolais. L'action de l'opposition peut être considérée comme mitigée. Parce que, au regard des faits, en tout cas des actes posés par l'opposition, sur place, je le confesse, on n'est pas dans le secret de la stratégie de chacune des structures. Mais au regard quand même des faits, on est en droit de se poser certaines questions. Pourquoi ne sont-ils pas allés au bout de leur démarche ? Pourquoi, pour prendre l'exemple de M. Parfait-Kolela, pourquoi renier sa victoire ? Pourquoi, pour certains comme Tzatima Biala, reconnaître au lendemain d'une élection, la victoire de Sassou alors que lui, il était justement dans ce pôle d'opposition ? Pourquoi être allé aux élections ? Ça, c'est même la première question. Normalement, on devrait même... Tant qu'on ne règle pas un problème, on ne passe pas à un autre. La constitution a été violée, ils auraient dû rester sur cette question constitutionnelle. Ils n'auraient pas dû passer à autre chose. Et puis, soyons sérieux. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, notre génération, ceux qui viennent après, sont obligés de réparer les erreurs de nos aînés ? Cette opposition est composée en majorité, quand on prend les leaders, des gens de la soixantaine, soixante-quinze ans. Si aujourd'hui, nous sommes dans cette situation, c'est aussi par leur faute. Ils ont une part de responsabilité, quand en 1992, ils décident de ne pas poursuivre M. Sassou pour les crimes sous prétexte d'un lavement de mains. Nous n'avons pas à régler les problèmes de nos aînés. Les aînés n'ont pas à nous léguer leurs problèmes. Et quand on parle de problèmes, ce n'est pas des moindres. Ils savent, ils ont vécu, ils ont côtoyé, ils ont travaillé avec M. Sassou. Ils savent comment est le personnage. Nous, nous découvrons. Nous découvrons. Et au lieu de nous préoccuper des problèmes de notre génération, nous sommes obligés d'abord de réparer leurs erreurs avant de passer aux problèmes réels de la société. Vous trouvez ça normal ? Je pense que l'opposition est gangrénée par un mal, celui de l'égocentrisme, celui de l'arrivisme, celui des intérêts avant les principes. Ce que l'opposition aurait dû faire, c'est de rester unis. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, je pense que vous avez suivi l'actualité. Juste avant le référendum, il y a eu le rendez-vous du 27 octobre devant l'assemblée qui a réuni des milliers et des milliers de Congolais de tous bords. Ce n'était pas les gens des quartiers du sud, des quartiers... Non, c'est tout le monde. Tout Brazzaville était à ce rendez-vous. Ce rendez-vous a été loupé par l'opposition. Moi, j'étais au Congo en 2000, mon récent voyage, mon dernier voyage, c'était en 2013, 2013-2014. Lors de ce voyage, j'ai pris l'initiative d'aller voir par moi-même. Parce que j'avais commencé à émettre des critiques entre 2007 et 2009, de façon sporadique, en fonction des infos que j'avais. Et j'ai décidé d'aller sur le terrain, d'aller voir par moi-même. Et je trouve qu'il est inadmissible, si ce n'est indécent, de voir des gens qui s'offrent des vies de palace, mais qui acceptent d'avoir la vue sur la misère. Ce qu'on voit, et moi j'ai fait les quartiers, quasiment tous les quartiers de Pointe-Noire, c'est désolant. C'est désolant. On ne peut pas continuer à vivre dans l'opulence en se disant « Moi, j'ai mon petit confort », alors que la maison d'à côté, il y a un gamin qui meurt de faim ou quelque chose comme ça. C'est impossible. Et je pense que cet individualisme, qui est la marque de fabrique même de ceux qui font partie du pouvoir actuel, commence à s'infuser doucement au sein de la population. J'ai grandi dans une période où il y avait des camions puisards qui venaient vider les fosses sceptiques. Il y avait des camions poubelle. J'ai fait une publication dernièrement concernant le maire de Pointe-Noire, monsieur Viodo, que je trouve sur la base de photos qu'on m'avait envoyées de quelqu'un, d'un des membres au risque qui est sur Pointe-Noire, qui m'a envoyé une centaine de photos montrant les conditions désastreuses dans lesquelles travaillent certaines personnes. Dans les marchés, il y a du poisson à même le sol, à côté de déchets alimentaires. Ce qui me révolte, pour répondre concrètement à votre question, c'est l'injustice. C'est l'indécence de certaines personnes. C'est le fait que ce pays qui ne compte que 4 millions d'habitants voit l'ensemble de ses richesses voler et violer par un petit groupe de personnes. Pour vous citer en exemple l'anniversaire, il y a deux ans, je crois, de Madame Sassou à hauteur d'un million d'euros à Saint-Tropez. Les invités, généralement quand on vient à un anniversaire, on apporte un cadeau. C'est les invités qui venaient et qui recevaient un cadeau, une enveloppe de 30 000 euros. C'est-à-dire pour certains, ici, au sein de la diaspora, l'équivalent de près de 20 mois de paye. Parlons de la santé. Le CHU n'a d'universitaire que le fait qu'il regroupe l'ensemble des malades les plus graves du Congo sans aucune chance de survie. Une association qui s'occupe des malades du sida était en pénurie de traitement rétro-viral. Et dans quel pays ? Les gens continuent à mourir parce qu'ils ont bu une mauvaise eau. Il y a quelques années, dans les années 80. Moi, j'ai cotisé dans les écoles. On vendait des balais. On nous faisait faire des balais en brindilles pour les vendre, pour pouvoir envoyer des fournitures scolaires aux Éthiopiens. Faites un tour en Éthiopie. C'est la petite Suisse que Lissouba nous avait promis. L'éducation. Le Congo est un des seuls pays, je dirais même le seul pays, dont l'accès des bacheliers est interdit en France, dans certaines universités. L'université de Metz, l'université de Nantes, par exemple, pour ne citer que celle-là, refuse les bacheliers congolais. Parce qu'il n'y a aucune preuve réelle de leur, comment dire, de leur scolarité. Aujourd'hui, au Congo, lorsqu'on parle d'examen, on a en mémoire aussi le droit de cuissage. Lorsque dans une salle, vous avez 200 élèves. Allez, non, soyons objectifs. Allez, 100. Pour un professeur qui ne touche pas de pays. Qu'est-ce que vous voulez inculquer à ces gens-là ? Pendant ce temps, nous avons les enfants de ces ministres, de ces présidents, qui font leurs études en Europe. L'école de Oyo, par exemple, est la plus moderne d'Afrique centrale. C'est des enfants d'école primaire qui ont des tablettes, qui ont ci, qui ont ça. Le courant, 24 heures sur 24. C'est tant mieux, si on part du principe que ce sont des Congolais comme tout autre. Mais il faudrait que ce soit sur l'ensemble du territoire, pas seulement dans le village du président. Et pour le petit rappel, c'est aussi ça qui fait la marque des dictatures. On choisit son élite. C'est un des points aussi de désaccord avec cette opposition. Ce n'est pas une opposition. Ils doivent rentrer en résistance. Il est inconcevable, inconcevable, et je pèse mes mots, que pour la traque d'une personne, on prenne en otage toute une région. Sous prétexte qu'on n'estime peut-être qu'ils seraient dans le lot. Mais dans le lot de quoi ? Ce sont des êtres humains. La région du poule, aujourd'hui, est un casse-tête. Non pas seulement sur le plan local, mais aussi sur le plan international. Parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs associations qui y sont allées. Mais quand elles reviennent, c'est silence radio. Il faut savoir ce qu'est le poule. Le poule, c'est un poumon. Comme certaines régions du Congo, c'est un des poumons du Congo. Ce qui fait que, par corrélation, on prend en otage tout un pays pour la traque d'une personne. J'aimerais que le Congo retrouve la paix, mais aussi la liberté, la sécurité, l'emploi, le bonheur tout simplement d'avoir une vie normale. Faire en sorte que ce pays qui a tant à offrir et qui a tant offert, soit enfin cet arbre de paix que nous souhaitons tous. Et que ceux qui nous dirigent, comme ceux qui font partie de cette classe politique, mettent enfin de l'eau dans leur vin. Car le plus important, c'est le peuple. Ce n'est pas eux. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada